C'est aux environs de 20h15 que le président de la République centrafricaine et le secrétaire général des Nations Unies font leur entrée dans la salle préparée pour le dîner offert par son excellence Faustin Akash-Touadera. Deux taux ont été prononcés pour la circonstance. Prenant la parole en premier, le président centrafricain a souhaité une cordiale bienvenue à Antonio Guterres, en même temps heureux de l'accueillir, s'est dit honoré de l'arrivée du secrétaire général des Nations Unies dans son pays. Monsieur le secrétaire général, vos gestes vont au-delà de vos devoirs, ce qui témoigne d'une préoccupation réelle et d'une solidarité effective avec le peuple centrafricain. En repense, le patron de l'ONU a également remessué le président de la République centrafricaine pour l'accueil chaleureux à lui réserver. Il est venu, dit-il, alerter la communauté internationale et dire qu'il y a une opportunité pour que la paix revienne de façon définitive à la République centrafricaine. Et cette visite est une visite pour alerter la communauté internationale et pour dire qu'il y a une opportunité pour la paix au Centrafrique. Il y a une opportunité pour la réconciliation au Centrafrique. Mais il faut que la communauté internationale s'engage et il faut qu'elle mobilise les ressources nécessaires pour vous appuyer dans la reconstruction du pays et dans la promotion de la paix et de la réconciliation. Enfin, ils inviteront les participants à lever leur verre pour la prospérité et l'excellence des relations entre la République centrafricaine et les Nations Unies. Pour rendre l'utile à l'agréable, Antonio Guterres recevra une clé comme citoyen d'honneur de la ville de Bangui avant le banc de foule qui viendra marquer la fin de ce dîner.